Il est important de découvrir l'environnement de Google Workspace et les logiciels qui le composent. Voici un survol pour découvrir l'environnement Google Workspace. Dans votre navigateur, accédez à google.com. Si vous êtes connecté à votre compte Google, vous pourrez accéder aux applications en cliquant sur la tuile ou gaufre en haut à droite. Commençons avec le stockage de fichiers qui se fera principalement dans l'application Google Disk, mieux connue sous le nom de Drive. C'est dans cet espace infonuagique que vous pourrez organiser vos dossiers et vos fichiers. Sans entrer dans les détails de l'utilisation de Google Disk, sachez que vous pouvez cliquer sur le bouton Nouveau en haut à gauche afin de téléverser des documents ou de créer de nouveaux fichiers propres à la suite Google Workspace. Par exemple, un Google Document avec Docs, une feuille de calcul avec Google Feuille de calcul, mieux connue sous le nom de Sheets, une présentation avec Google Présentation ou Slides ou un Google Formulaire pour des sondages ou des questionnaires. Outre la gestion et la création de documents, il existe des applications très utiles dans Google Workspace. Cliquez sur la tuile d'application en haut à droite pour en explorer quelques-unes. Gmail est la boîte de courriel de Google. Alors qu'Agenda qui porte bien son nom est un agenda en ligne qui permet aussi l'ajout de tâches et qui est lié à une application centrale à la suite Google Workspace, soit Google Classroom. Classroom est l'environnement d'apprentissage où il est possible d'organiser ses cours, de créer des devoirs, de déposer des ressources. Enfin, parlons de Meet qui est le logiciel pour la visioconférence de Google. Toutes ces applications de l'environnement Google Workspace sont accessibles sur le web par votre navigateur Chrome ou un autre de votre choix. Si vous êtes habitué au logiciel de Microsoft, les outils de la suite Google Workspace ont généralement leur équivalent chez Microsoft. L'équivalent de disk est OneDrive. Celui de Docs est Word. Slide est similaire à PowerPoint alors que Sheet ressemble à Excel. Meet est comparable à Skype ou à la Visio dans Teams. Gmail est semblable à Outlook et Google Classroom a des aspects comparables à Teams pour le quotidien de la classe, le dépôt de documents par exemple et la remise de devoirs. Beaucoup d'autres applications composent la suite Google Workspace, comme Sites, qui permet de construire assez aisément des sites Internet, ou Jamboard, qui permet de faire des tableaux blancs collaboratifs. Bien qu'il existe encore de nombreuses applications dans Workspace, ce sont les principales que vous pourrez utiliser avec votre compte Google grâce à votre Chromebook ou à d'autres appareils. . .